Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser à la conception de pièces de bibliothèque, par exemple pour créer les brides, mais également pour créer des tubes. Donc ici on a des tubes pour une circulation de fluide. Donc on va commencer par créer cette petite bibliothèque de tubes. Pour de la tuyauterie classique, on va faire une petite bibliothèque en tubes en pouces dans un premier temps. Et ensuite on ajoutera dans le même fichier une bibliothèque pour des tubes de structure métallique pour faire des ensembles mécano-soudés. Alors comment procéder ? On va se rendre dans Onshape, on va créer un nouveau document, pas un dossier, un document. Un document, on va l'appeler tube bibliothèque. Voilà, donc le dossier de travail, le fichier va se créer. Donc un tube, c'est simplement deux cercles. Donc on va s'appuyer sur le plan front pour créer notre esquisse. On va se mettre avec un clic droit normal à l'esquisse. On va créer nos deux cercles. Premier cercle, deuxième cercle. Et notre esquisse est terminée. On n'a plus qu'à mettre nos deux diamètres. Et on est pas mal. Bien. Alors, voilà notre esquisse. Elle va se réduire à ça. Maintenant, comment créer une bibliothèque de dimension standard de tubes, par exemple ? Alors l'idée, ça va être de gérer ce qu'on appelle des familles de pièces dans le panneau de configuration qui se situe sur la droite de l'écran. Dans ce panneau de configuration, on va voir que si je clique sur Configurer l'atelier de pièces, on va avoir un tableau qui va se créer en ajoutant des variables. Donc les variables, je pense que vous avez deviné, ce seront les deux diamètres. Alors, vous allez voir qu'il y a une solution très simple qui consiste à double-cliquer sur l'esquisse. Je vois apparaître mes cotes. Si je clique sur Configurer les fonctions, je vais rentrer dans la phase de configuration. Je re-clique. Je peux sélectionner ma première cote. Et vous allez voir, je peux sélectionner ma deuxième cote. Bien. Alors, vous allez me dire, c'est fait, c'est simple. Ok. Mais ça ne me plaît pas. Ça ne me convient pas. Pourquoi ? Parce que vous voyez, dans le tableau ici, j'ai un premier diamètre, un deuxième diamètre. Mais rien ne les distingue. Je ne sais pas quel est le diamètre intérieur, le diamètre extérieur. Donc, ce n'est pas la bonne méthode. En tout cas, ce n'est pas la méthode que je choisirais ici, puisque j'ai des variables du même type. Ce sont des diamètre. Donc, ce que je vais faire, je vais supprimer ce que j'ai fait. Et je vais vous montrer une autre technique qui, elle, s'adapte dans tous les cas. Donc, je vais faire mon panneau de Config. Et pour ne plus avoir cette ambiguïté au niveau des noms de variables, je vais créer, grâce à l'outil variable, qui se situe dans cet arbre, dans cette liste déroulante, on a un élément variable. On va donner un nom aux variables. Donc ici, on est d'accord, on a un diamètre intérieur et un diamètre extérieur. Donc, première chose que je vais faire, je vais nommer DI diamètre intérieur. Je vais lui mettre une valeur, par exemple, arbitraire, qui sera changée après, de 5. Voilà. Donc là, mon DI, il apparaît ici. Ok. Je recrée une variable, et je vais l'appeler DE, diamètre extérieur. Là, je vais mettre 10, pour que ce soit cohérent. Très bien. Et je valide. Qu'est-ce que j'ai fait ? Diamètre, voilà. Je recommence. Donc, j'ai dit DI extérieur, 10, et je valide. Voilà. Donc, mes deux variables apparaissent. Maintenant, l'idée, c'est, ça va être d'affecter ces variables-là, à mes valeurs d'esquisse. À mes deux diamètres d'esquisse. Sauf que mes variables sont après mon esquisse. Donc, dans un arbre de création, c'est des créations temporelles. Celui-ci a été créé avant les autres. Pour que je puisse affecter ces variables à mes valeurs de l'esquisse, il faut que je mette mon esquisse après mes deux variables. Donc, j'ai fait glisser mon esquisse après mes variables. Je vais double-cliquer sur mon esquisse. Et là, je vais double-cliquer sur la première valeur qui est mon diamètre intérieur. Pour affecter ma variable diamètre intérieur, je vais donc faire un hashtag grand D. Et là, la liste de mes variables apparaît. Donc là, j'ai deux valeurs de variables qui commencent par grand D. Donc, je prends bien la valeur DI, diamètre intérieur, et je valide. Je fais la même chose pour la deuxième, hashtag D, et je choisis bien D, E, et je valide. Donc là, je viens d'affecter mes deux variables à mes valeurs de diamètre. Je valide. Maintenant que c'est fait, je vais retourner dans mon panneau de configuration. Et je vais donc pouvoir rentrer mes deux variables, comme je l'ai fait tout à l'heure. Configurer les fonctions. Là, je peux directement aller chercher mes variables DI. Et là, vous voyez que toutes les zones qui apparaissent en orange sont pilotables. Donc là, je peux piloter assigné à moi, mesuré. Je peux piloter inclus. Donc ça, c'est une case à cocher que je pourrais voir apparaître ici. Ça me permettrait donc d'activer la cote ou de ne pas l'activer. Là, je vais m'intéresser à la valeur. Donc ma valeur reste entourée. Et j'ai bien DI comme nom de variable. Donc là, ça me convient mieux. Je vais faire la même chose pour DE. Et je prends la valeur également. Donc j'ai bien mes deux variables qui apparaissent. Je vais faire donc terminer. Et donc je retrouve bien un tableau avec mes noms de variable, mes diamètre intérieur, mes diamètre extérieur. J'ai préparé un tableau de tube en pouces, constitué donc du nom, diamètre intérieur, diamètre extérieur. Donc je vais simplement sélectionner tout mon tableau, faire un CTRL-C, donc copier. Et je vais me placer sur la première colonne, première cellule. Et je vais faire un CTRL-V pour intégrer toutes mes valeurs. Donc là, je viens de créer en deux clics une première famille de deux pièces. Donc la dernière ici, qui correspond à la première que j'avais créée tout à l'heure, je peux la supprimer en faisant un clic droit, supprimer une ligne. Alors, il faut juste faire attention à une chose. Vous voyez les valeurs qui sont données des diamètre lorsqu'on a des décimaux. Ce ne sont pas des virgules, ce sont des points. Donc on veillera à bien mettre des points dans le tableau préparé. Si on met des virgules, ça ne fonctionnera pas. On aura un petit souci. Une fois qu'on a fait ça, on va retrouver notre liste de configuration dans le menu de gauche ici, juste au-dessus de l'arbre de création. Voilà, donc là, on vient de créer notre première famille de pièces de tubes. Donc ces tubes, ces profilés, vont nous servir lorsqu'on aura un cheminement de câbles réalisé par des segments ou des splines. Et on va donc affecter ce profil-là sur le parcours du tuyau. Ce que je peux faire maintenant, c'est faire un clic droit sur le parcours du tuyau et le renommer. Et là, je vais l'appeler tube en pouce. Voilà. Donc maintenant qu'on vient de voir cette technique-là pour le tube en pouce, on pourrait très bien, je vais le faire rapidement, faire la même chose pour d'autres types de profilés. Donc là, je vais reprendre du tube rond. Mais je pourrais le faire pour du tube rectangle, carré, ce que vous voulez. Et tout ça dans le même fichier. Donc là, je vais aller sur le petit plus. Je vais créer un atelier de pièces. Je vais à nouveau prendre la fonction, enfin le plan fonte, cliquer sur esquisse, afficher la normale. Je vais créer mes deux cercles. Donc je vais faire des tubes ronds. Diamètre intérieur. Alors pour les tubes de métallerie, on va voir que, là j'ai préparé un, donc mon tableau de tubes de métallerie. Donc là, c'est du tube de 10 par 1, etc. Donc ça, ce sont les noms des tubes. On a les diamètes, les épaisseurs. Donc là, ici, on a une petite variante, diamètre épaisseur. Alors on pourrait, si on le souhaite, s'affranchir des variables, puisque là, il n'y a pas d'ambiguïté entre les deux éléments. Donc là, si je veux, je peux directement passer, donc en diamètre extérieur, je valide. Je vais coter maintenant l'épaisseur de mon tube. Je valide. Je ferme mon esquisse. Je vais dans le panneau de config. On va cliquer donc sur le configurer l'atelier de pièces. Ensuite, on va configurer les fonctions. On va double-cliquer sur l'esquisse. Et là, je vais cliquer sur le diamètre. Alors attention, c'est dans quel ordre ? Diamètre, puis épaisseur. Donc on va mettre l'épaisseur d'abord. Je pense que c'est mieux si je prends l'épaisseur, puis le diamètre. Voilà. Donc là, on est dans le bon ordre. Les éléments qui s'intègrent poussent les autres. Donc la distance, c'est bien l'épaisseur, et le diamètre, c'est bien le diamètre extérieur. On a terminé. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire comme tout à l'heure. C'est-à-dire, on va sélectionner le tube, le diamètre et l'épaisseur. Clique droit, CTRL-C. Donc copier. Ensuite, sur la première colonne, première cellule, CTRL-V. Et nos valeurs apparaissent bien dans notre tableau. Je vais juste supprimer la dernière. Voilà. Et donc, nos configurations pour nos tubes de métallerie apparaissent ici. Voilà. Voilà. Ça s'adapte bien aux valeurs contenues dans le panneau de configuration. Donc voilà la première étape pour créer une famille de pièces sur un profil de tube. Je répète, on peut très bien faire des profils carrés ou tout autre profil qui nous intéresse pour faire de la métallerie ou de la tuyauterie. Voilà pour cette première vidéo sur les familles de pièces. Sous-titrage Société Radio-Canada